Bonjour Thomas Le Boniec, merci d'être avec nous ici à l'Assemblée Nationale. Alors on a souhaité pouvoir vous auditionner parce que vous êtes un lanceur d'alerte dans un domaine tout à fait particulier qui est celui de, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'écoute de masse de millions de citoyennes et citoyens, peut-être milliards, je ne sais pas combien ça peut chiffrer, un million au moins c'est sûr, par nos smartphones et notamment les smartphones de la marque Apple avec la déclinaison de l'assistant vocal Siri et donc vous avez travaillé dans ce secteur-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vu, ce que vous avez fait et ce que savent et ce qu'utilisent Apple et Siri à l'insu, je ne sais pas de notre plein gré, mais en tout cas à l'insu de ce que pensent les millions de personnes qui sont utilisateurs de ce genre de smartphone ? Oui, alors moi j'ai travaillé deux mois pour un sous-traitant d'Apple en Irlande qui s'appelle Glowtech. C'était entre mai et juillet 2019 et j'avais été approché via une plateforme pour l'emploi par une recruteuse en freelance. Donc la seule compétence qui m'était demandé, c'était d'être bon en français, de comprendre, de le parler et de l'écrire correctement. Et donc le processus de recrutement est quand même assez... On ne vous dit pas pour qui vous allez travailler en fait jusqu'au dernier moment, une fois que vous avez signé déjà une première clause de confidentialité. et une fois que vous acceptez le job, on vous dit déjà que ça va être situé en Irlande. Et une fois que vous avez accepté le job, on vous dit que vous êtes à l'essai pendant plusieurs jours et que vous allez écouter des enregistrements réels de personnes qui sont en train de parler à leur assistant vocal. Donc dans mon cas, puisque c'était Apple, j'écoutais des gens qui parlaient à Siri. Donc je vais tout de suite vous dire dans mon cas, parce que la même entreprise faisait aussi pour d'autres... Non, Globe Tech travaillait exclusivement pour Apple, mais les assistants locaux de Google et d'Amazon fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que je ne connais pas le détail de leur fonctionnement, mais ils ont ou avaient des sous-traitants qui fonctionnaient de la même manière. C'est-à-dire en employant des gens à écouter des enregistrements réels, à les corriger, et puis ensuite à récupérer les données qui allaient autour éventuellement. Donc en travaillant là-bas, moi mon objectif c'était d'écouter l'enregistrement, de regarder la retranscription qui avait été faite par Siri, donc du vocal vers l'écrit, et de corriger cette version écrite si c'était nécessaire. Et puis éventuellement d'identifier des mots clés qui pouvaient être intéressants en mettant des majuscules dessus. Ensuite, plus tard, un peu plus loin, dans la chaîne de production numérique, il y aurait des gens qui étiquettent ces mots clés pour identifier la commande à laquelle doit répondre Siri. Donc en réalité, tout ça revient à dire que Siri est vendu comme une intelligence artificielle, mais en fait c'est surtout du travail humain qu'il y a derrière, qui est dissimulé. Et lorsque vous vous intéressez un peu à ce que disent les gens, les enregistrements sont particulièrement inquiétés, parce que vous entendez tout en fait. La vie des gens passe dedans. Lorsqu'on ne se doute pas qu'on est enregistré, on dit tout et n'importe quoi. Parce que concrètement, je donne un exemple. Bon, sur les smartphones, là en l'occurrence Apple, c'est tous à peu près la même chose, il y a un petit bouton en forme de micro, on peut rester à appuyer dessus pour par exemple dicter un SMS. Je prends l'exemple tout bête, je ne prends même pas d'une recherche où on cherche quel temps fait-il aujourd'hui, une sorte de là, juste dicter un SMS. Donc un SMS, on est quand même sur des communications privées d'une personne à une autre. Et donc si on a activé la reconnaissance vocale pour pouvoir l'écrire en main libre, potentiellement cet enregistrement du SMS qu'on a dit va retomber dans l'entreprise où vous travaillez pour vérifier qu'il a bien reconnu les bons mots, que ça fait bien la bonne syntaxe, que c'est bien la bonne phrase. C'est ça. C'est que lorsque vous dictez quelque chose à Siri, il y a toujours ce potentiel pour que ça soit enregistré, conservé dans des bases de données qui vont ensuite être traitées par des humains. Donc en termes de violation de la vie privée, ça se pose. D'accord. Mais est-ce que vous êtes allé voir si dans les données, quand on achète un smartphone, au début on l'allume, il y a tout, on doit lire les conditions générales de machin chouette. Et comme absolument tout le monde, enfin moi le premier, je fais défiler le truc sans lire. Je ne peux pas lire les 18 milliards de pages qu'il y a. Et je fais suivant, suivant, suivant. Parce que de toute façon, si on ne fait pas suivant, on ne peut utiliser les smartphones. Est-ce que là-dedans, du coup, ça veut dire qu'on accepte implicitement, par défaut, qu'on peut être enregistré, qu'ils enregistrèrent peuvent servir à ça, etc. Ou est-ce qu'il y a un flou artistique là-dessus ? Je crois que c'est plutôt ça. En tout cas, jusqu'au moment où Apple et les autres ont été pris la main dans le sac, en tout cas, Apple a décrété en octobre 2019 qu'ils allaient changer leurs conditions générales d'utilisation. Autrement dit, c'était la reconnaissance qu'ils n'étaient pas tout à fait explicites là-dessus. Et par ailleurs, de toute manière, c'est du consentement forcé. Puisque pour avoir le droit d'utiliser le smartphone, vous êtes quand même d'accord pour qu'on siphonne vos données à tout moment sans même savoir en fait quelles données sont en train d'être récupérées sur vous et à quelle fin. Donc moi, je dirais que c'est de l'abus, assez simplement. Et puis plus largement, lorsque vous entendez ces enregistrements, il y a des personnes qui sont autour du smartphone qui ne sont pas les propriétaires, qui peuvent être enregistrées également. C'est le micro quoi. C'est le micro. Voilà, c'est le micro. C'est un micro qui est activé. En fait, à partir du moment où Siri est activé sur votre téléphone, il faut que le micro soit capable de capter le mot-clé qu'il déclenche. Donc, à tout moment, Siri est susceptible de vous enregistrer accidentellement. Et ça faisait partie du mode de fonctionnement de toute manière. Donc, je récapitule. Les enregistrements que vous receviez pour les transcrire, pour vérifier que l'intelligence artificielle avait mis les bons mots dans le bon ordre et ça faisait une phrase, etc. Et puis enrichir l'intelligence par un être humain qui va revoir les phrases, les mots, etc. C'est de la correction, oui. Ok, mais est-ce que c'est uniquement quand la personne active Siri, c'est-à-dire, je ne sais pas, fait un geste sur son smartphone de dire, voilà, je vais par exemple dicter un SMS ou est-ce qu'il y avait aussi des enregistrements qui sont des enregistrements en mode… Accidentel. Accidentel, justement pour savoir si le mot-clé qui est censé être la commande d'activation vocale a bien été prise en compte et s'est bien activé. En fait, de manière inhérente au programme, il fallait, pour pouvoir identifier que l'enregistrement ne correspondait pas au moment où Siri devait se déclencher, il fallait qu'il y ait ces enregistrements accidentels. Donc, ça fait partie du mode de fonctionnement, en fait. Il était acquis pour Apple qu'il allait y avoir des faux positifs, en fait, et qu'il fallait continuer de les traiter quand même, de manière à améliorer l'assistance vocale. Parce que, en gros, le prétexte à toute cette entreprise-là, c'est d'améliorer la capacité de reconnaissance de l'assistant vocal. Mais, enfin, c'est une tautologie de dire, on vous écoute pour mieux vous écouter. La réalité, c'est que ça permet aussi d'enrichir votre profil et de récupérer des données qu'on ne connaîtrait pas autrement. Est-ce que c'est un peu parano de ma part de dire que, par exemple, ce mode de fonctionnement, c'est ce qui permet à des entreprises comme Pegasus d'exploiter des failles et de faire en sorte qu'on puisse tout le temps écouter quelqu'un ? Je ne sais pas. Ce n'est pas impossible. Mais Pegasus, c'est de la surveillance ciblée. Là, on est en train de parler de la surveillance de masse parce que ce type d'enregistrement a pu se produire pour quasiment toutes les personnes qui ont un iPhone ou un appareil Apple. Donc, ça représente des centaines de millions de personnes, effectivement, à l'échelle européenne. D'ailleurs, en regardant les statistiques, puisqu'elles étaient accessibles sur le site à partir duquel je travaillais, vous voyez assez rapidement qu'il s'agit de millions d'enregistrements qui sont catalogués selon les appareils, selon les pays, selon la langue et selon le trimestre. Donc, quand vous faites une extrapolation des chiffres, vous arrivez facilement à, comme je disais, des centaines de millions d'enregistrements trimestriels ou annuels. Donc, au niveau de l'Europe, ça représente peut-être un enregistrement par personne. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. Juste pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est quoi du coup, à quel type de conversation vous avez été confronté, vous vous êtes dit, non mais là, c'est n'importe quoi. Pourquoi j'assiste à cette conversation et pourquoi je suis en train d'arrêter ? J'ai entendu beaucoup de choses d'endro sexuel, évidemment, des gens qui étaient en train de parler. Vous voulez des exemples explicites ? Peut-être pas. Explicite, explicite. C'est juste pour te voir jusqu'où ça va. Il y avait quelqu'un qui cherchait une escorte. Il y avait souvent des... Oui, parce que escorte, c'est un mot-clé pour le moteur de recherche pour ensuite que Siri fasse... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous, on a simplement accès à un instantané qui dure quelques secondes. Donc, on ne sait pas tout à fait. On peut juste deviner le contexte. Chose que ne peut pas faire la machine. C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin d'humains derrière. Donc, je ne sais pas. Je peux juste deviner. Il y avait quelqu'un qui parlait de son compte en banque en Suisse. Il y avait beaucoup d'enfants. Lorsque je travaillais sur les iPads, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants qui disaient, mais si c'est moi le propriétaire de l'iPad, débloque-le. Il y avait des professeurs qui dictaient les résultats des conseils de classe à leurs élèves. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient du plagiat, en fait. On entendait la piste audio qu'ils étaient en train d'écouter. Et puis ensuite, ils la redictaient comme s'ils étaient en train de préparer une conférence ou des choses comme ça. Il y avait beaucoup de gens qui disaient, lorsqu'ils étaient en train de conduire en voiture, par exemple, qu'ils disaient, appelle ma maman, appelle Valérie, et ainsi de suite. Donc, il y avait évidemment, parmi les plus sensibles, il y avait tout ce qui relève des opinions politiques et surtout des données personnelles de santé. Donc, il y avait quelqu'un qui parlait de sa sclérose en plaques. Il y avait quelqu'un qui parlait d'un diagnostic de cancer. Il y avait, voilà. Le plus choquant et ce qui m'a vraiment décidé à partir, c'est quand j'ai entendu un enregistrement d'un type qui était en train de déballer son fantasme de pédophile, en fait. Il était en train de raconter, pas des horreurs, mais voilà. Apparemment, ça n'arrive pas très souvent, mais ça pose aussi la question de quelles sont les données qu'Appelle récupère et qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce qu'ils les partagent ou non avec, par exemple, la police, si c'est des données qui peuvent être considérées comme des preuves ? Et si c'était le cas, ça revient à dire, dans ce cas, est-ce qu'on accepte d'être dans une société de surveillance permanente, quoi ? Et à contrario, une fois qu'on a l'information et qu'on a écouté les gens, si on n'en fait rien, ça pose aussi d'autres questions, quoi. Exactement. Dans tous les cas, ça pose des questions. Exactement. Et à vrai dire, ils ne me sont pas équipés pour y répondre tout seul, mais en fait, en pratique, vu que j'avais signé une clause de confidentialité et que je travaillais pour Apple, la réponse était toute faite, c'est que vous ne vous emmêlez pas, vous faites votre travail. Même si, en vrai, la loi française, elle est, pour le coup, claire et explicite, et c'est la loi sur les lanceurs d'alerte, justement. Un lanceur d'alerte qui a connaissance, dans son environnement professionnel direct, de quelque chose qui peut relever d'une infraction pénale ou d'un crime contre l'humanité, etc., enfin, il y a la définition large du lanceur d'alerte, peut ne pas se soucier de la clause de confidentialité pour divulguer l'information par le canal externe, enfin, par le canal interne de prévu à cet effet dans l'entreprise, par le canal externe de prévu à cet effet dans l'entreprise, et si c'est vraiment un péril imminent, etc., il peut même le divulguer auprès du public, par la presse, etc. Donc, si on recoupe tout, finalement, bon, ce n'est pas très protecteur de la septembre de la liberté fondamentale, de droit à la vie privée, principalement. Oui, c'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que je suis parti, et que j'ai décidé que j'allais partager cette information avec des journalistes. Je n'ai pas été le premier, parce que j'avais peur. Mais lorsque j'ai vu que ça commençait à sortir dans d'autres journaux, britanniques et espagnols en particulier, j'ai décidé de me rapprocher de journaux aussi en France. Et au bout d'un certain temps, j'ai décidé qu'il fallait sortir de l'anonymat, puisque personne ne l'avait fait. Oui, parce qu'en fait, moi, de mon point de vue, ça n'a pas eu de retentissement particulier en France sur ce genre d'informations, en fait. Il y a eu, ça a fait du bruit pendant deux, trois mois à l'été 2019, quelques semaines avant que je parte, en fait. Après que je parte. Du bruit l'été égal à brouissement, déjà, premièrement. Et deuxièmement, du bruit pour ceux qui avaient bien voulu voir l'information, mais ça n'a pas fait la une des médias. Enfin, je n'ai pas vu au JTBDF, hein ? Oui, c'est vrai, c'est curieux, mais je n'ai pas de réponse à ça. Non, non, mais c'est un constat qu'on peut poser, quoi. C'est que ce genre de sujet n'intéresse pas les médias mainstream dans les grandes larges. Et puis, ce genre d'affaires-là, moi, je me souviens avoir déjà lu… Alexandre, présente-toi, parce que les gens ne savent pas qui tu es. Oui, Alexandre Schoen, co-animateur du groupe thématique numérique de la France Insoumise. J'ai vu, notamment en printemps-été 2019, des articles de l'agence de presse Bloomberg sortir sur le fait que WhatsApp, déjà à un moment donné, avait eu ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a… Il y a une vague de gens qui ont désinstallé WhatsApp après ce pataquès-là parce qu'ils avaient, dans les clauses, il y a eu un comparatif entre Signal, Telegram, WhatsApp, etc. Plein de gens ont supprimé WhatsApp en disant « vas-y, je vais sur les autres applis ». Ils avaient oublié que Messenger faisait déjà ça, pire, 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 plus, plus, plus. Il y a eu des problèmes sur Messenger et sur WhatsApp, et notamment des salariés qui travaillaient dans des entreprises comme celle de Thomas, qui mettaient en avant qu'il y avait des soucis parce qu'ils avaient accès à des messages, des contenus auxquels ils n'étaient pas censés avoir accès en termes de vie privée. Et même à ce moment-là, moi, ça m'avait énormément choqué, mais c'est vrai que ce n'était pas sorti dans la presse de façon… C'est vraiment des agences spécialisées, Bloomberg ou ce genre de choses qui se font écho, mais ce n'est jamais repris, en fait, derrière. Il y a un vrai souci par rapport à ça. C'est tout le travail d'entraînement, de modération et de correction d'intelligence artificielle qui est dissimulé alors que c'est le fait de travailler en numérique. Et donc, en fait, c'est pour entretenir l'illusion que ce à quoi vous avez accès, c'est une intelligence artificielle et que vos données sont protégées. Alors qu'en réalité, c'est faux. C'est même très, très faux. Et en particulier dans le cas d'Apple, ce qui ne pose plus problème qu'avec les autres entreprises, qu'avec les autres GAFAM, c'est qu'Apple se présente comme le champion de la vie privée. Donc, notamment en faisant de la publicité et en présentant cela comme un avantage comparatif. Donc, il y a des gens qui sont convaincus en utilisant Apple qui sont mieux protégés qu'en utilisant Android. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont protégés pour autant. Enfin, après, les failles de sécurité, l'actualité nous a montré, on leur parle de Pegasus, mais que de toute façon, la protection, elle n'est jamais sûre et certaine à 100%. Juste, ça me fait penser à un autre dispositif qui a été voté dans la loi ici, sur ce qu'on appelle les boîtes noires, les algorithmes de surveillance qui ont été déployés sur les réseaux et qui ont été étendus il n'y a plus de limite de temps parce qu'on devait normalement arrêter les dispositifs en 2020 sauf à le prolonger. Il a été prolongé par une loi. Et dans ce genre de loi, il y a toujours une petite disposition qui nous ont fait rajouter. Alors, à la fois, maintenant, ils étendent aux URL les informations qu'on peut capter, on va augmenter le périmètre de l'information pour être capté. Mais surtout, ils ont mis à chaque fois un petit article disant que pour des fins de recherche, on pouvait collecter les données et les stocker pendant au moins 5 ans, je crois. C'est une mémoire. Il y a un article disant qu'on pouvait les stocker juste pour des fins de recherche et d'analyse. C'est toujours le bon sentiment. Donc, c'est le même truc. C'est que c'est mis en avance. C'est juste pour améliorer l'intelligence artificielle. Ce n'est pas pour écouter les gens. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'améliorer. Et là, on avait pointé du doigt justement que ces données personnelles, à la fin, de toute façon, si vous les avez, et là, en plus, c'est pour les services de renseignement, donc l'hypocrisie, elle est juste au sommet de la pyramide. Mais à chaque fois, on est sur le genre de l'expectif où c'est soi-disant pour faire de la recherche, pour améliorer l'expectif, qu'en fait, on écoute massivement les gens. Il me semble qu'il y avait une intervention de Gérald Darmanin qui date d'avril 2021 où il disait Google récupère des données de manière massive. C'est ce texte-là. Pourquoi est-ce que les agences de renseignement françaises ne pourraient pas faire la même chose ? C'est se priver d'un dispositif qui permettrait de, davantage, protéger la population. Et c'est très important. Et puis, ça va aussi contre le droit européen. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir que ça a été un sujet de crispation entre le gouvernement français et les institutions de l'Union européenne, la question du temps de conservation des données. et on voit que là aussi, le gouvernement s'arrange finalement avec les règles de l'Union européenne quand elle le veut, alors qu'elle se décrit comme un chantre de l'Union européenne et de la construction. Mais sous couvert de lutte contre le terrorisme, tout est permis. Bien sûr. C'est le principe. On l'a vu sur les drones et on le voit sur la reconnaissance vocale, etc. Oui, c'est du nivellement par le bas. Alors du coup, c'est quoi les suites de l'histoire ? Vous, vous y étiez. Vous avez été salarié là-bas. Vous êtes parti. Vous avez relayé par la presse. Mais est-ce que ça continue tout ça ? Il y a encore des gens qui travaillent dans ces entreprises ? Oui, oui. Comme je vous disais, Apple a... Pour Apple. Je ne parle pas des autres parce que je pense que ça continue aussi. Mais je n'ai pas suivi dans le détail. Pour Apple en tout cas, ils ont procédé à trois grands changements qui a été la suppression des sous-traitants. Mais en pratique, ça veut simplement dire que les personnes qui travaillaient pour Globetech ont été réembauchées avec un contrat Apple. L'anonymisation, la censure plutôt, d'un certain nombre de mots... Alors censure, anonymisation, c'est quoi la différence du bout ? Pour être précis, ceux qui nous regardent. C'est-à-dire que lorsque vous entendez un enregistrement, celui-ci a été anonymisé, entre guillemets, parce qu'il y a une clé avec un certain nombre de chiffres et de lettres qui correspondent à l'appareil dont est issu cet enregistrement. Et donc vous, en tant que travailleur, vous ne savez pas à quel appareil correspond cet enregistrement. Oui, enfin bon, d'accord, mais sauf que si c'est Valérie qui dit machin, que la personne dit dans l'enregistrement vocal un nom de famille de quelqu'un, il ne sera pas censuré. Oui, et puis en plus, quand vous regardez l'enregistrement... Il ne sera pas mis à anonymiser, censuré. Et quand vous travaillez sur l'enregistrement, vous comparez les données de l'appareil à ce qui est dit dans l'enregistrement. Donc tout ça est fictif. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'Apple déclara anonymiser... Les phrases les moins bien détectées et qui sont le plus potentiellement soumises à un être humain pour savoir ce qui s'est dit et améliorer l'intérêt artificiel, c'est souvent des noms propres. J'imagine que ça revient souvent. Oui, beaucoup de noms propres, bien sûr. C'est forcément par définition ce n'est pas le dictionnaire, donc l'algorithme, il ne comprend pas quoi. Oui, des noms propres, des numéros de téléphone, des adresses, toutes sortes de choses. Et donc là, ce qu'ils ont implémenté comme changement, c'est qu'ils ont noirci en fait. Lorsque vous travaillez sur les enregistrements vocaux, ils ont noirci un certain nombre de mots, comme par exemple des noms ou des numéros de téléphone. Mais en réalité, vous continuez de l'entendre au casque. Oui. Voilà. Et puis, ils ont changé les conditions générales d'utilisation en finalement, en mettant en place un opt-in au lieu d'un opt-out. Autrement dit, au lieu d'être par défaut intégré à cette méthode d'enregistrement, de récupération de vos enregistrements, vous êtes par défaut exclu. Ce qui est une des dispositions du RGPD. Donc, ça veut dire que rien qu'avec ça, pour moi, c'est une reconnaissance de culpabilité. Ça revient à dire effectivement, jusqu'à présent, jusqu'au moment où on a été pris la main dans le sac, on n'appliquait même pas le RGPD. Par défaut, les gens, sans même le savoir, étaient enregistrés. En termes de calendrier, le RGPD, on rappelle, c'était en plus début de mandat, je me souviens. Et là, Apple, ils ont modifié, c'est quand est-ce qu'ils ont modifié ? Octobre 2019. Ok, donc pendant plus d'un an, c'était la fête. Pendant plus d'un an et demi et puis, de toute manière, ces changements sont surtout cosmétiques. Lorsque vous n'avez pas été sensibilisé à ces questions-là, lorsque vous ne savez pas de quoi il revient, Apple continue de présenter ça comme de l'amélioration de l'assistant vocale. Ils vous disent... Et même, moi, je le vois sur mon smartphone, ils expliquent, ils font un petit texte, notamment pour que, si vous voulez des publicités qui vous soient adaptées et ciblées, etc., il y a tout un ensemble parce qu'il n'y a pas que la reconnaissance vocale. Il y a tout un dispositif sur les smartphones aujourd'hui d'intelligence artificielle qui vise à faire en sorte que... tout le monde a fait l'expert. Je l'ai refait avec des amis, mais si vous êtes sur Instagram et que vous êtes sur un smartphone récent et que vous ne savez pas si vous avez activé ou pas les trucs, vous dites, je ne sais pas moi, cactus plusieurs fois à côté du smartphone, vous attendez un peu et vous rafraîchissez votre page Instagram et il va vous proposer des rencontres sponsorisés, des trucs avec des cactus. Alors, vous n'avez rien tapé, le mot-clé cactus, il n'y a pas avec votre bouche. C'est un témoignage qui revient assez souvent. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas les éléments qui prouvent effectivement qu'on enrichit les profils commerciaux des utilisateurs à partir de ce qui est dit autour de l'assistance vocale. Mais je ne pense pas que ça soit si... Enfin, je pense que c'est ça, le plus probable, c'est que c'est comme ça que ça se produise. Et c'est pour ça qu'il faudrait une vraie enquête. Et c'est pour ça qu'on devrait compter sur les agences de protection des données européennes pour mener ce type de travail et pour obliger un peu à révéler premièrement la quantité de données dont ils disposent, où est-ce qu'ils les stockent et à quelle fin et avec qui ils les partagent. Ce sont les bases du RGPD, en fait, le consentement et la transparence. Et la réalité, c'est que ça n'est pas du tout respecté aujourd'hui. Et alors, juste, moi, j'ai une question, Thomas. Est-ce que tu ne penses pas que finalement, j'ai hésité entre le tutoiement et le vouloir ? Bon, si tu me permets, je te tutoie. Est-ce que tu ne penses pas que finalement, le RGPD, une fois qu'il a été voté en 2016 et mis en application en 2018, avec le recul qu'on a maintenant de pratiquement 5 ans, 4 ans de RGPD, est-ce qu'à la vue de ton expérience, tu ne penses pas que le RGPD, d'une certaine manière, il est détricoté aujourd'hui, à la fois dans la pratique, mais aussi peut-être si tu as écho des textes qui sont votés au Parlement européen et accompagnés aussi à l'Assemblée nationale par la suite ? Alors, je n'oserais pas me prononcer sur le travail législatif sur ce sujet, mais je pense surtout que... Je le ferai alors, je le ferai. Avec plaisir. J'étais là pendant que j'ai eu le texte. Mais ce que je peux dire, c'est que le standard industriel, le standard des GAFAM, consiste à tout faire pour le contourner, pour contourner ce droit et ensuite, c'est « rattrape-moi si tu peux ». Donc, on est à la traîne derrière, puisque ce sont les GAFAM, les publicitaires du numérique qui mettent en place des standards et puis ensuite, pendant des années, il y a les agences de protection des données qui courent derrière et qui disent, et qui sont obligés de mettre en évidence que tout ça n'était pas conforme, mais il est déjà trop tard. parce que depuis des années, ces données ont déjà été récupérées, traitées, moulinées et il y a des centaines de millions de personnes dont les droits ont été violés. C'est tout simplement. On sait aussi, enfin, je connais toute la difficulté que tu as eue par rapport à l'équivalent de la CNIL irlandaise pour faire valoir un certain nombre de tes constats dans ton entreprise dans laquelle tu as travaillé. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'arrive pas dans une situation où on est dans un marché numérique européen qui a été créé depuis 2014, voire même un petit peu avant avec l'agenda de Jean-Claude Juncker ? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où les données sont un peu comme les personnes exilées aujourd'hui, les nouvelles dublinées ? C'est-à-dire que tu dois aller dans l'autorité compétente dans le pays membre et du coup, tu es tributaire du droit local et qui fait que finalement, comme on n'a pas de droit à harmoniser sur cette question-là au niveau européen et qu'on est tributaire de l'État membre dans lequel l'entreprise est physiquement hébergée, moi, ça me fait beaucoup penser aux accords de Dublin sur la question de tu dépends du pays dans lequel, toi, en tant qu'exilé, tu t'es déclaré en premier. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette situation-là finalement ? Oui, tout à fait. Là, j'en ai fait la meilleure expérience avec l'Agence de protection des données irlandaises qui bloque en fait parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a, donc du point de vue de l'application du RGPD, mais aussi du point de vue des politiques fiscales et il y a une politique du moins-disant. Donc, les gouvernements et des successifs depuis probablement 30 ans font tout pour arranger les GAFA mais pour les attirer sur France. Ils ne font pas de zèle. Ah non, ils font du zèle dans l'autre sens. Ils sont même condamnés par la Commission européenne parfois pour non-recouvrement des amendes. Ah, en Irlande. D'accord. En Irlande, pas d'autres pays. Ça, c'était une drôle d'histoire. Effectivement, il me semble que c'est la Commission européenne qui avait dit en gros, il y a des avantages fiscaux induits en Irlande vis-à-vis d'Apple. Il faut que l'Irlande récupère une créance de 13 milliards d'euros auprès d'Apple. C'est l'Irlande qui a fait appel et qui a gagné. Donc, en gros, en fait, ce que propose le gouvernement irlandais aujourd'hui, c'est un paradis fiscal et législatif. C'est-à-dire, pour Apple, en tout cas, vous n'avez ni à appliquer le RGPD ni à payer de taxes en Europe. Donc, en gros, ils ont un droit de citer en Europe sans devoir. Oui, la contrepartie, c'est qu'Apple positionne ses emplois là, justement, pour faire la reconnaissance locale, précisément en Irlande. C'est le digne qu'ils ont avec le gouvernement local. C'est une politique néolibérale qui est délétère pour la population. Bien sûr. Non, par ailleurs, oui, à la fin, tout le monde est perdant et c'est que les GAFA qui sont gagnants. Il y a une crise du logement qui est incroyable là-bas. Les gens ne peuvent plus accéder au logement, ils ne peuvent même plus payer de loyer. Les Irlandais de Cork, par exemple, là où j'étais, se font progressivement exproprier du centre-ville. Donc, la ville ne leur appartient plus. Elle appartient aux GAFA. En fait, finalement, tout le monde est un peu pris en otage dans cette histoire d'une certaine manière. C'est-à-dire, qu'ils sont dans leur politique en Irlande, ils sont boostés par l'idée de brader leur souveraineté fiscale et leur souveraineté législative pour attirer des sociétés qui donnent un complément d'argent pour permettre d'essayer de pallier à ce genre de difficultés. Oui. C'est une des branches de l'explication. Ce ne sont pas toutes les branches, mais ça pourrait être... En gros, oui. Fiannafeld et Finegel qui sont les deux parties qui ont dominé la politique irlandaise, je crois, depuis son indépendance, sont clairement pro-business. Et la commissaire de l'autorité irlandaise de la protection des données, c'est la même chose. Elle s'appelle Ellen Dixon. Et s'il y a une personne qui bloque, en fait, l'application du RGPD en Europe aujourd'hui, c'est elle. D'accord. Mais en France, je reviens sur l'exemple français parce que, OK, l'Irlande, on ne va pas gouverner l'Irlande tout de suite. Voyons ce qu'on peut faire en France, nous, et ce qu'on pourrait faire aussi si on devenait majoritaire dans le pays et si on gagnait les prochaines élections, on a la CNIL. Moi, j'ai vu pendant le débat en 2018 qu'effectivement, concrètement, tout le monde était pétri de bons sentiments pour dire, oui, les données personnelles, le RGPD, c'est trop bien, c'est trop génial, c'est une avancée historique, bla, 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 bla. Et très vite, on a dit, mais attendez, la CNIL, c'est une autorité de régulation, c'est pas, OK, elle peut faire des contrôles, mais elle ne va pas tout contrôler, il n'y a pas de contrôle exhaustif et on se fonde d'abord sur les bonnes pratiques, les règles et donc, on dit aux plateformes, débrouillez-vous pour bien appliquer les règles et vous n'avez pas intérêt à mal les appliquer parce que si vous faites toper, si vous faites attraper, vous aurez des sanctions, etc. Donc, en gros, on dit, une tour de contrôle qui est là et on espère que tout le monde joue le jeu parce que personne n'aurait intérêt à ne pas jouer le jeu et on voit très bien que les stratégies de contournement, elles sont mises en place, premièrement, déjà avec le RGPD lui-même parce qu'il faut voir, aujourd'hui, je prends l'application pour les gens qui regardent, tout le monde, il y a un truc qu'on a vu apparaître avec le RGPD, c'est le machin qui apparaît sur la page web, voulez-vous, oui ou non, les cookies, voilà, OK, et on sait très bien que le RGPD en l'état actuel, normalement, doit vous proposer la solution par défaut de ne pas accepter les cookies et en tout cas de n'accepter que les fonctionnels et pas les supplémentaires. Tout utilisateur normal du web aura remarqué que non, ce n'est pas le cas partout et qu'il y a encore plein de sites internet où vous devez faire paramètres, décocher les trucs, refuser tout. Dans la presse, notamment, dans le secteur de la presse. Oui, notamment dans le secteur de la presse, exactement, exactement, et qu'en gros, la CNIL aujourd'hui, elle dit, ah, on fait la chasse, sinon on est trop peu nombreux et donc le temps qu'on en attrape un, il y en a 15 qui dérangent aux règles. Et même quand on fait ça, on voit bien qu'eux-mêmes, ils ont des stratégies pour nous faire accepter quand même le contenu. Des fois, en bloquant certaines parties d'accès au site internet, en disant, si vous voulez avoir accès à cette partie du site internet, alors vous devez accepter les cookies. Ce qui est totalement illégal puisqu'en fait, on n'a pas le droit de donner un service sans l'échange de données à caractère personnel. C'est strictement interdit dans le droit européen. Ces pratiques-là ne sont pas légales. Et ça, il faut le rappeler aux gens qui nous regardent, d'échanger ces données à caractère personnel en l'échange d'un service n'est pas autorisé dans le droit européen. Ce n'est pas autorisé, c'est une falsification du droit. Alors, comment on peut faire du coup, c'est quoi le but, c'est de renforcer la CNIL ? Est-ce que vous avez saisi la CNIL en France ? Oui, j'ai fait un signalement, oui. Et alors ? Je crois que les lois administratives sont quand même, premièrement, assez lentes. Je présume, bien évidemment, de la bonne volonté des gens qui travaillent à la CNIL. Je pense qu'ils sont débordés. Et aussi, pour en revenir, malheureusement, on est obligé de revenir à l'Irlande, il y a un guichet unique. Donc, la CNIL doit se ranger derrière l'autorité chef de file qui, dans ce cas-ci, est l'Irlande. Donc, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. CNIL, en France, est obligé de... OK. Parce que ça s'est passé en Irlande, parce que Apple est domiciliée en Irlande, donc... Oui, donc du coup, de toute façon, les investigations... Administratives, en tout cas, ne peuvent apparemment passer plus par ce chemin-là. Et comme elles sont bloquées par le pouvoir politique irlandais de par tous les enjeux qu'on a cités, on arrive à une situation compliquée. Bon, alors, comment on fait ? Il faudrait les attaquer en justice. Il faudrait qu'il y ait des gens de moi, je pense que j'ai été écouté par Syrie, donc je veux les attaquer en passant par le droit français. Je pense. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est une réponse forte au niveau européen, mais ça demande beaucoup de coordination. Le vrai problème, le fond de cette affaire, c'est que c'est une question politique. Ça n'est pas une question numérique, c'est qu'essentiellement, la question, c'est est-ce qu'on a envie de faire respecter le RGPD ? Est-ce que le fondement du RGPD nous paraît important ? Est-ce que les concepts qu'il y a derrière valent la peine d'être défendus ? Parce que si on dézoome un peu, tout ce bazar, ce n'est pas juste pour la technologie parce que c'est génial d'avoir une reconnaissance vocale qui fonctionne. l'objectif, l'objectif, c'est d'avoir de la donnée parce que de la donnée, ça permet de profiler un certain nombre de services pour les utilisateurs et donc de profiler aussi des services économiquement rentables, viables et donc que derrière, ce soit soit en forme de publicité, soit en forme de services à payer, mais en tout cas, qu'il y a une visée clairement économique, profitable derrière. Oui, j'irais même plus loin. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce que veulent les gens, il s'agit aussi d'orienter ce qu'ils veulent. C'est le nouveau paradigme du capitalisme financiarisé. En gros, il y a eu le capitalisme financiarisé sur la fin du XXe siècle et on va dire que le début du XXIe, c'est qu'en plus, il va être capable de rentrer, on va dire dans la tête des gens, mais quasiment en tout cas, de leur faire des profits psychologiques et de consommateurs pour s'assurer un taux de profit mondial, un tas de denrées. Techniquement, c'est déjà le cas. En fait, potentiellement, c'est déjà possible. Pokémon Go, un modèle économique qui fonctionne là-dessus en orientant les trajets des personnes qui jouent à ce jeu. Ok, Pokémon Go, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, moi, je vois très bien ce que c'est. D'accord. Il n'y a pas de problème. J'ai fini par les installer, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est Pokémon Go. C'est un jeu où vous collectionnez des Pokémon, donc des monstres en marchant dans la rue. Les Pokémon sont situés à des endroits stratégiques et plus ils sont rares, plus ils ont de la valeur pour les joueurs et donc, en les positionnant à certains endroits, vous pouvez garantir qu'il va y avoir plus ou moins de personnes qui vont faire ce trajet-là. Donc, Subway, par exemple, avait acheté un certain nombre de passagers, de personnes qui passeraient à travers certaines de leurs boutiques. pour en revenir à la surveillance par assistant vocal, l'exemple le plus extrême, c'est la Chine, en fait, c'est iFlightech qui est l'équivalent de Siri et donc iFlightech fait de la reconnaissance vocale un outil d'identification parce que la voix est considérée comme une empreinte biométrique dont vous pouvez identifier les gens. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne Siri. Lorsque vous l'activez pour la première fois, il me semble qu'il vous demande de lire un certain nombre de phrases, deux ou trois phrases différentes pour pouvoir s'activer. Ça, c'est pour pouvoir s'assurer que vous êtes bien le locuteur principal. Oui, d'où l'histoire du gamin qui prend la tablette et qui dit « Non, non, je suis bien moi l'utilisateur parce qu'il essaie de déjouer le contrôle parental avec la reconnaissance vocale. C'est ça l'idée ? Je reboucle avec eux. » je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Là, pour le coup, les enfants voulaient juste parler à la tablette pour la débloquer sans aller plus loin. Je crois. Mais encore une fois, on n'a pas le contexte. Non, iFlytech fait de la reconnaissance biométrique et ça leur permet aussi en s'intéressant par exemple à des langues comme Luyuo, le tibétain, de pousser la surveillance aux confins de ce qui est possible en réalité parce qu'à ce stade, ça veut dire que dès qu'il y a un smartphone dans une pièce, c'est ça qui est que iFlytech rend possible. Dès qu'il y a un smartphone dans une pièce, vous pouvez identifier les personnes qui sont dans cette pièce à partir du moment où vous avez les marqueurs qui vous permettent de les reconnaître. Et donc ça, c'est le potentiel qui est encapsulé dans la reconnaissance vocale comme technologie. Donc c'est extrêmement dangereux lorsqu'on est en train de parler d'un système totalitaire. Ça ne l'est pas forcément beaucoup moins lorsqu'on est en train de parler de l'higopole privée telle qu'il y a peut. Une démocratie libérale dans une démocratie libérale aussi parce que la recherche du profit et le fait de l'encadre des comportements, ce n'est pas beaucoup mieux même si c'est repeint en démocratie et il y a plein de votes. Ce n'est pas parce que c'est des acteurs privés qu'on peut leur faire confiance. J'aurais plutôt tendance à penser l'inverse en fait. De toute façon, ce système-là, cette forme de capitalisme qui exploite les données à caractère personnel pour en dégager un actif économique à valoriser. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui dis cette phrase, c'est Anne Falck-Pyrotin qui était l'ancienne présidente de la CNIL qui disait que la donnée est un actif économique à valoriser. Cette conception-là du capitalisme, c'est un nom, on appelle ça le capitalisme de surveillance. C'est-à-dire que ce n'est pas l'industrie de la vente de caméras. Ce n'est pas ça le capitalisme de surveillance. C'est comment j'implémente des modèles de collecte de données, de traitement pour en dégager de la donnée des informations qui auront une valeur marchande. D'établir des profils marketing pour pouvoir vendre par exemple à travers des cartes de fidélité en magasin. On voit qu'une personne achète, une personne de 50 ans par exemple, achète des protections intimes. On en déduit que cette personne est atteinte de fût urinaire et donc on va lui proposer des bonnes réductions sur de nouvelles offres Tena ou je ne sais quoi pour avoir accès à des produits, etc. Si on voit que la personne achète beaucoup de fils à dents, de nouveaux produits qui sortent en termes de dentifrice, etc., on en déduira peut-être à des problèmes buccodentaires et donc on fera comme ça des propositions de coupons, etc. Et ça en fait, certains libéraux vont vous dire que c'est une chance d'avoir accès à des recommandations pour découvrir des produits qui vous intéressent. Mais en fait, ça va à l'encontre de votre libre-arrivée puisque ça va influer sur les choix que vous allez faire en tant que consommateur, en tant que votant puisqu'on voit que ce capitalisme de surveillance a influencé les votes que ce soit sur la question du Brexit en 2016 ou sur l'élection de Donald Trump qui, d'une certaine matière... C'est le fonds de commerce de Cambridge Analytica. Exactement, tout à fait. C'est comme ça que ça a fonctionné. Tout à fait. Et je terminerai sur ça, Thomas. Il y a toute une industrie qui est faite autour du courtage de la donnée personnelle, c'est-à-dire des entreprises qui rachètent des données personnelles, les classent, les mettent sous forme de fichiers et les vendent en package à d'autres entreprises. On appelle ça en anglais des data brokers. Et les data brokers, par exemple, il y a Axiom qui est un très gros acteur qu'on connaît très peu, qu'on ne connaît pas, qui a une grosse entreprise invisible au niveau mondial, mais qui vend comme ça des masses de données personnelles. Et par exemple, pour vous donner une idée de ce commerce-là, c'est évalué, c'est grosso modo, c'est à peu près un trillion d'euros chaque année. C'est l'équivalent de 8% du PIB européen. Donc, c'est énorme cette économie-là. Et d'ailleurs, nous, au niveau de l'Union populaire, on a cette proposition de rationaliser, d'encadrer, voire de réduire considérablement l'impact de ce secteur économique qui n'a... Ce n'est pas parce qu'une source d'argent existe que forcément, elle est légitime. Et puis, écologiquement, ce n'est pas ouf. Bien sûr. On est d'accord. Ce n'est pas terrible. Juste, même sur la que ce soit pour ce qu'on va nous inciter à consommer davantage, etc., il y a ce niveau-là. Mais même aussi parce que ça fait travailler les serveurs. L'intelligence artificielle, elle ne tombe pas en vide. Donc, il y a du flux de données, donc il y a des data centers, donc il y a de la chaleur, etc., etc. Et puis, il faut voir que, par exemple, sur la Seine-Saint-Denis, pas très loin d'ici à l'Assemblée nationale, dans la petite couronne de la Seine-Saint-Denis, on est entre 8 et 9 data centers déjà qui consomment par an l'équivalent de la ville de La Rochelle. Et ils sont implantés dans des endroits où on a besoin de cet espace pour faire des espaces verts parce qu'on est dans des espaces très minéralisés et on manque aussi de logements sociaux. Par exemple, sur Saint-Denis, la ville où j'habite, il y a plein de data centers, enfin, il y en a beaucoup, alors qu'on a 50 000 demandes de logements sociaux en attente. Donc ça, c'est des choses dont on parle, les data centers, les centres de données dont parlez vous, mais c'est extrêmement concret. Sur le territoire, les données fidélisation de clients, etc., sont stockées dans des entrepôts, par exemple, en Seine-Saint-Denis, là où on a terriblement besoin d'espace pour les gens et pour la nature. Là-dessus, je suis assez d'accord. C'est vrai que le numérique est souvent présenté comme quelque chose de virtuel et d'immatériel alors que c'est tout le contraire. Les travailleurs sont invisibilisés, on prétend que c'est une intelligence artificielle alors que c'est une illusion, c'est un automate. La captation de données demande effectivement une infrastructure considérable et elle est située spatialement. Donc là, l'exemple de l'Irlande montre comment on essaie de faire en sorte de la délocaliser pour lui faire échapper à la règle et à l'impôt. En fait, il faut remettre en question toute l'économie numérique et probablement la domination des GAFA. Mais il faut la remettre sous contrôle politique. Il faut la remettre sous contrôle politique et de faire en sorte que ce ne soit plus le marché qui dicte sa loi et ses normes et que ce soit politique, que ce soit du courant du transparent, démocratique, etc. Parce que je pense qu'en fait, les gens, quand on leur révèle les choses, quand ils le savent, il y en a toujours qui diront oui, moi je m'en fous mes données, j'ai rien à cacher, on connaît. Mais il y a quand même la masse des gens et particulièrement en France. On n'est pas chaud, en général, on n'est pas trop chaud pour laisser ces données personnelles quand on a connaissance du problème. Et moi, je crois qu'on peut avoir une action très forte vis-à-vis des GAFAM. Reste à savoir le moment venu, c'est ça, c'est l'inconnu, mais c'est aussi ça la politique, de savoir comment ils réagiront. Est-ce qu'ils coupent le service si on leur dit qu'il faut payer leurs impôts et qu'ils se puissent les services et qu'ils se disent nous, on s'en va, on ne va plus en France. Je ne crois pas en fait, en réalité. Je pense qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se couper d'un marché de toute façon. 550 millions de consommateurs, ça va être très compliqué et même 67 millions avec la deuxième puissance économique européenne, ça me paraît assez peu de ressembler aussi. On est d'accord. Un exemple, Facebook avait supprimé toutes les pages australiennes lorsque avait été votée au Parlement australien l'obligation de paiement d'une redevance par Facebook aux médias australiens en fait en considérant que Facebook profitait directement ou indirectement des contenus qui étaient produits et donc il fallait payer les journaux pour ça. Facebook, en guise de protestation, a fermé toutes les pages Facebook en Australie. Ça a duré 24 heures. Le tollé était considérable précisément parce que Facebook est devenu un moyen direct d'accès à tout un tas de services et de médias et donc une fois que vous coupez ça, ça veut dire que vous empêchez les gens par exemple de contacter des services de santé de proximité et des informations locales. Concrètement, même eux à la fin du coup, Facebook perdait du pognon plutôt qu'en gagnait. C'est ça ? Ça a tellement déplu qu'au bout de 24 heures ils ont remis le service et ils ont pris très très cher en termes de relations publiques. Donc, s'il y a bien un autre angle qui peut être exploité lorsqu'il s'agit des GAFAM c'est leur apparence parce que ce sont des communicants avant tout et ils cherchent surtout à se présenter d'une certaine manière qui est donc une certaine vertueuse. le name and shame fonctionne. En tout cas, désigner et pointer du doigt en français. Lorsque vous regardez la manière dont Apple se présente en France la manière dont ils se racontent et quand vous regardez ensuite des récits qui les contredisent comme par exemple le mien ça ne les met pas du tout en valeur et ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas. Ça veut dire que la vidéo quand on va la mettre sur Facebook le contenu ne va pas être un algorithme il ne va pas le valoriser. Je ne sais pas. Je suis pas dans le secret. Ils ont complètement dévalorisé tout le contenu politique depuis 2-3 ans pour de vrai sauf quelques contenus qui explosent parce qu'ils passent les mailles de l'algorithme mais souvent c'est les contenus qui vont être les plus virulents à dire ça comme ça. Et on revient sur ce que disait ce qu'avait démontré Frances Hogan même si je n'adhère pas forcément à tout ce qu'elle préconise ce qu'elle raconte mais en tout cas elle avait planté du doigt un certain nombre de choses. C'est quoi les étapes d'après du coup pour vous concrètement sur cette affaire sur cette histoire sur ce que vous avez dénoncé ? Alors malheureusement je trouve ça dommage que mon rôle ne soit pas terminé dans le sens où c'est quelque chose dont devraient se saisir toutes les personnes concernées. Donc il y a effectivement la voie judiciaire à explorer. Il faudrait qu'il y ait des conséquences d'un point de vue politique évidemment c'est-à-dire que même lorsque vous avez en ce moment j'ai l'impression que Facebook et Google notamment font des campagnes publicitaires qui ont sans doute quelque chose à voir avec leur lobbying à Bruxelles vis-à-vis des prochains textes qui vont être votés pour l'encadrement du numérique. il faudrait faire pression il faudrait aussi pour les plus courageux se débarrasser complètement de leur smartphone en fait et puis essayer d'aller chercher les alternatives open source donc voilà si vous faites partie des courageux vous supprimez enfin vous déconnectez de Windows d'Apple vous allez chercher Linux vous allez chercher Firefox comme navigateur internet vous faites hyper attention à tout ce qui est tracker cookie etc etc et c'est bien là le problème c'est que le RGPD avait déjà au moins théoriquement mis en place un environnement qui était censé être sain pour les utilisateurs pour leur permettre d'avoir plus facilement accès à ces choses là et la réalité c'est que c'est pas le cas et limite c'est l'effet inverse c'est à dire que des gens vont dire ah c'est safe je vais pouvoir cliquer alors qu'en fait pas du tout parce que c'est un effet blanchiment en plus exactement parce que ceux qui ont pris les devants ce sont les GAFAM pour dire mais regardez on respecte le RGPD et on met beaucoup beaucoup de temps à mettre en évidence le fait que ça n'est pas vrai donc c'est une vraie c'est une vraie bataille politique juridique sur le long terme et je suis à vrai dire très déçu que sur la question des assistants vocaux qui est tellement représentative de toutes ces choses là et qui concerne vraiment moi je dirais sans exagérer la quasi-totalité de la population européenne il n'y ait pas eu pour l'instant de démarches juridiques comme celles qui ont lieu par exemple aux Etats-Unis parce qu'il y a au moins deux plaintes qui sont en cours une en Californie et une il me semble en Illinois celle en Illinois concerne justement la capacité le fait que la voie est une empreinte biométrique donc illégale donc récupérée illégalement par Apple via son assistant vocal et l'autre est une classe action qui représente toutes les personnes qui considèrent que leurs données ont été récupérées de manière abusive par Apple et jusqu'à présent je n'ai pas vu quelque chose de similaire en Europe à ce sujet là en France les class actions n'existent pas les démarches collectives elles sont hyper restreintes à certains domaines dans des cas très particuliers on avait proposé des amendements d'ailleurs pendant la mandature pour ouvrir le champ à ces actions collectives en bon français encore une fois et on le fera c'est dans le programme de l'avenir en commun c'est dans les livrets notamment en justice et oui c'est important qu'on avance là-dessus il faut qu'on se dote d'outils d'armes et qu'on ait un maximum d'outils démocratiques pour faire face il y a la responsabilité du politique demain le futur gouvernement doit prendre le sujet à bras le corps mais à défaut il faut que les citoyens puissent eux-mêmes avec le système juridictionnel puissent se défendre quand faire valoir l'envoi à ce propos les positionnements sont différents et on constate quand même qu'il y a eu pendant un certain nombre d'années de l'entrisme de la part de Google par exemple au ministère de l'éducation nationale qui a été très bien accueilli encore aujourd'hui j'ai l'impression que ce n'est pas un combat qui est mené sur le monde il y a bagarre avec Microsoft parce que Microsoft était là depuis le début au sein du ministère de l'éducation nationale pour rendre ses solutions ses ressources et tout ce qu'on veut et le Health Data Hub bien sûr au final en plus c'est Eric Ho c'est pour les données de santé Edge Data enfin pour stocker les données de santé ici en France il a dit que c'était trop touchy enfin je ne sais pas quoi c'était trop finalement il ne donnerait pas ça à Microsoft que finalement ce ne serait pas Microsoft qui s'occuperait d'organiser ce centre enfin cette centralisation des données de santé en France et qui préférait chercher un acteur français ouais c'est pas clair là pour l'instant dans l'intervalle c'est pas clair il y a des déclarations discordantes du dit Cédrico mais c'est parce qu'il a été contraint de dire ça ce qui est assez intéressant dans le cas du Health Data Hub qui est le coffre fort finalement des données de santé des français qu'on a mis en projet depuis déjà quelques années c'est aussi que non seulement on a initialement donné le marché à Microsoft Azure non seulement on leur a donné le marché mais en plus de ça on leur a donné la clé de chiffrement et ça c'est un énorme problème c'est à dire qu'on leur donne le coffre on leur donne la clé en même temps c'est un véritable déni de démocratie et surtout de protection des données à caractère personnel les plus essentiels sanctuarisés par le droit européen les données de santé qui posent un énorme problème ça plus le fait que moi ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque c'est quand monsieur Poupard qui est le président enfin le directeur de l'ANSI donc l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui est finalement le temple garant de la cybersécurité des infrastructures en France qui met en avant qu'ils assumaient le choix qu'ils avaient fait d'avoir confié initialement à Microsoft Azure le soin d'héberger nos données de santé parce que finalement c'était la seule alternative possible c'était le seul acteur donc ça veut dire que derrière nous en tant que France on implémente dans notre tête cette mise en évidence qu'on n'est pas capable en Europe de gérer nos propres données de santé on a fait le Minitel dans ce pays on est capable de tout faire bien sûr mais voilà mais ce que je veux dire c'est que même dans les plus hautes instances de l'Etat et du gouvernement et en général des autorités de l'agence ANSI on arrive à implémenter dans notre tête qu'on n'est pas capable de faire de la cybersécurité sur nos propres données de santé donc ça c'est un dévoiement fondamental de nos compétences régaliennes en tant qu'Etat Alexandre c'est déjà le cas en matière de renseignement en dessous Palantir parce que soit disons on ne sait pas faire sans il y avait un projet disant que Thales devait développer un équivalent de Palantir pour traiter de la donnée de masse pour les services de renseignement français bon c'est encore en projet mais c'est un avantage plus évident étant le fait qu'on a seulement deux systèmes opératifs c'est un duopole en fait iOS et Android pour les smartphones les smartphones en Europe ne fonctionnent quasiment que sur ces systèmes la question de la CNIL c'est pareil il y avait une tentative de Linux pour Spartan après il faut l'installer soi-même oui oui je sais mais sur la question de la CNIL aussi on en arrive à se dire comme on n'a pas assez d'agents pour faire face au nombre de prérogatives de plus en plus importantes qui nous arrivent en tant que CNIL entre le RGPD les directives comme Dalton etc qui donnent de plus en plus de pouvoir à la CNIL comme et c'est pas moi qui le dit encore une fois j'aime beaucoup cette ancienne présidente de la CNIL c'est un peu de l'ironie mais Anne Falck-Pirotin qui mettait elle-même en avant qui manquait des effectifs à la CNIL pour faire face à l'afflux de prérogatives et qu'est-ce qu'ils ont trouvé moyen de faire en sein du gouvernement et dans la CNIL pour pallier à ces insuffisances ils ont expérimenté il y a quelques mois de confier des parties de compétences de la CNIL à des prestateurs extérieurs et même à des prestateurs extérieurs des prestataires extérieurs c'est-à-dire que pour traiter des plaintes jugées minoritaires des réclamations jugées minoritaires on va confier ça à des entreprises privées ou à des agents privés donc c'est on marche littéralement sur la tête très bien je pense qu'on a bien fait le tour du sujet je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter en conclusion le mot de la fin c'est une situation qui est quand même assez compliquée à gérer mais le premier obstacle auquel je me trouve confronté c'est le manque d'investissement c'est qu'il n'y a personne jusqu'à présent pour se saisir de ce sujet-là et donc moi je pense que mon rôle aurait dû être terminé depuis un certain temps et malheureusement si je ne continue pas il n'y a pas vraiment quelqu'un pour insister et dire qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là très bien merci pour le témoignage merci à ceux qui ont regardé cette vidéo faites-la circuler faites-le savoir on parle des dégâts femmes en attendant de mieux et que l'Union Populaire arrive au pouvoir à très bientôt ciao